Nouvelle vidéo tuto sur Sparking 0, on va voir ensemble aujourd'hui la téléportation, il y a plein de trucs à savoir, d'ailleurs je vais vous montrer comment sortir grâce à la téléportation du triple combo que les gens font dans les airs et quand ils vous propulsent et tout et que vous ne pouvez rien faire à ce moment là, en fait on peut utiliser la téléportation défensif, oui il y a une téléportation offensif et défensif, l'offensif vous vous usez du qui, la défensif pas du tout, ça c'est le premier truc à savoir, également on peut utiliser après un seul coup la téléportation, oui il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, regardez, par contre c'est instantané, il faut appuyer sur la même touche au même moment quasiment, carré R1, si on n'appuie pas, regardez ce que ça fait, là j'ai appuyé trop vite et là pas du tout, voilà, voilà, il faut vraiment que ce soit instantané, et du coup à ce moment là, dès qu'on est derrière, on peut utiliser par exemple une attaque spéciale, voilà, c'est parti, on va voir les moves à faire avec la téléportation, qui sont plutôt pas mal, par contre les moves, je vous préviens, ils consomment du qui, une barre de qui vient, donc du coup le premier move, c'est carré et croix, il peut être utilisé au corps à corps, mi-distance et longue distance, longue distance et pas foufou, on va pas se mentir, moyenne distance, il faudra le faire deux fois, pour propulser l'ennemi, parce que vous allez vous téléporter devant l'ennemi une première fois, et après on est en corps à corps, derrière lui, et là il va être propulsé, mais le mieux c'est de l'utiliser vraiment au corps à corps, regardez ce que ça donne, c'est directement derrière lui, du coup carré et croix, je le répète, du coup à longue distance et moyenne distance, on va tester, regardez, bon longue distance c'est pas fou, c'est juste une téléportation, et là à moyenne distance, ça donne ça, et du coup, là ça use vraiment pas mal de qui, parce que c'est deux barres de qui, tandis qu'au corps à corps c'est qu'une seule, maintenant je vais vous montrer comment se téléporter après avoir propulsé l'ennemi, parce que oui, on le propulse et on fait quoi après, bon on se re-téléporte tout simplement, voilà, du coup on recherche le qui, mais petite précision, la téléportation après avoir propulsé l'ennemi ne consomme pas de qui, du coup ça c'est plutôt sympa, et c'est un truc à savoir, du coup, on se rapproche de l'ennemi, pour user qu'une seule barre, je le rappelle, à voyer une distance ce sera deux, pour propulser l'ennemi, du coup, carré, croix, et triangle, le mouvement, et regardez, ça va pas consommer en fait du qui, et le coup que l'ennemi ça va monter justement un peu de qui, ok tout ça c'est bien sympa, mais l'ennemi il est loin de nous, voilà, ce move c'est surtout pour lui mettre un peu de dégâts, et rechercher l'autre qui, voilà, pour lui mettre la pression, maintenant je vais vous montrer en fait, une téléportation, écrasement, au corps à corps, pour après l'enchaîner sur des combos, voilà, tout c'est exactement pareil, carré, croix, ou bon, cette fois-ci, voilà, et là il est au corps à corps, mais on peut l'enchaîner, c'est vraiment stylé, et non, je vous ai menti, bien évidemment qu'on peut suivre l'ennemi après avoir propulsé celui-ci, voilà, après une téléportation, mais le move là, je l'aime pas trop, parce qu'il consomme énormément de qui, contrairement en fait, au move d'avant, c'est pour ça que le premier move avec la propulsion, c'est plus pour recharger son qui, à mes yeux, et ce move là, bah il est bien sans être bien, parce que ça use beaucoup de qui, tout simplement en fait, on va utiliser le rush, en plus de la téléportation, donc du coup, les barres de qui vont vraiment descendre rapidement, en plus de ça, si vous ratez du coup, la téléportation, si vous n'êtes pas à la bonne distance, du coup, vous allez devoir le faire deux fois, pour pulser l'ennemi, et après, rush, vous voyez ce que je veux dire, ça va être compliqué en termes de qui, quoi, c'est pour ça que l'autre move, où vous faites un écrasement au sol, l'ennemi a pris une téléportation, c'est mieux pour enchaîner un combo, voilà, le premier move, c'est plus pour temporiser à mes yeux, du coup, je vais vous montrer quand même le move, hop, vous appuyez sur carré-croix, et après, croix de nouveau. Et voilà, regardez le qui, comment il descend, tu vois, c'est pas un truc vraiment que je conseille de faire, mais je vous le montre quand même. Alors également, il y a des téléportations défensives, bien évidemment, il va falloir appuyer sur R1 au moment où le coup, vous allez le recevoir. Vous voyez où je veux en venir, du coup, pour le combo qui vous propulse dans les airs, c'est exactement le même principe. Je vous montrerai une vidéo avec Jiren, d'ailleurs, le combat était insane. En fait, je me téléporte défensivement, il se re-téléporte offensivement, et moi, défensivement de nouveau. Enfin bref, c'est une dinguerie, vraiment. Il faut avoir les timings, il va falloir vraiment être solide sur les timings pour vraiment esquiver ses coups. Du coup, j'ai trouvé le moment exact quand je fais le combo. Il faut appuyer sur R1 au moment où vous allez recevoir l'attaque. Vous voyez, la dinguerie, c'est vraiment incroyable. Enfin bref, j'en ai fini avec la téléportation. Il se peut que j'ai oublié des trucs, donc du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour ceux qui débutent, ça peut être pas mal, voilà, pour débuter sur le jeu, d'avoir de bonnes bases sur la téléportation. C'est crucial, c'est très important. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. A plus. A plus.